Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Buyer Persona. On va voir dans cette vidéo plusieurs points concernant cette technique de segmentation client. On va voir quelle est la définition dans un premier temps du Buyer Persona, d'un Persona Marketing. Puis on verra dans un deuxième temps pourquoi il est important de définir ces Persona Marketing. Troisième point qu'on abordera, c'est comment créer un Persona, notamment en relation B2B et comment les utiliser dans une stratégie marketing digitale. Je terminerai cette vidéo et restez bien jusqu'au bout par vous présenter les différents outils disponibles sur le net en open source pour pouvoir créer ces Buyer Persona. Allez, c'est parti, on commence par la définition du Persona Marketing. Allez, on commence avec la définition d'un Buyer Persona Marketing. Alors, si on avait à désigner ce terme, le Buyer Persona représente le client cible idéal. C'est un portrait détaillé, fixif de vos cibles marketing, qu'ils sont, leurs goûts, leurs habitudes, leurs besoins, leurs problématiques. Cela permet au mieux de les cibler et de cibler sa communication et son info. Pour y parvenir, il faut s'intéresser effectivement aux clients actuels, les vôtres, ceux de vos concurrents, comprendre comment ils fonctionnent, connaître leurs habitudes sur le web afin de comprendre quels sont les contenus susceptibles de les intéresser, les questions qu'ils se posent, leurs motivations, leurs objectifs, leurs influences et surtout, leurs points de douleur, leurs souffrances auxquelles vous serez amené à répondre par vos solutions. Alors, qu'est-ce qu'un Buyer Persona n'est pas ? Les Buyer Persona ne sont pas des personnes réelles, des marchés cibles, des fonctions dans l'entreprise et ne dépendent pas de vos produits ou de vos services. Un Buyer Persona Marketing s'intéresse principalement aux intentions de vos prospects, à leur motivation, aux questions qu'ils souhaitent traiter et à leur comportement. C'est une sorte de panel représentatif d'une cible précise selon un produit ou un service. Ce qui est aussi important de distinguer quand il s'agit de définir des Buyer Persona, c'est la différence entre les Persona B2C et les Persona B2B. En B2C, l'achat est plutôt impulsif, c'est de l'achat émotionnel. Il est basé, cet achat, sur une décision individuelle, donc c'est assez simple de déterminer son Buyer Persona. En B2B, c'est plus compliqué puisque le processus d'achat est beaucoup plus complexe. On a différents acteurs, différents intervenants dans ce processus d'achat. Donc, il conviendra à l'entreprise de déterminer plusieurs Buyer Persona entre le décisionnaire, entre le consommateur final, entre le prescripteur, l'influenceur, qui vont tous intervenir dans ce processus d'achat. Ce qui est important en B2B, c'est que l'achat n'est généralement pas impulsif, pas émotionnel, mais beaucoup plus raisonné. Et de ce fait, il va falloir mettre en place une relation de confiance avec ses clients B2B. Donc, on a vraiment une différence entre les deux. Le deuxième point qu'on va voir maintenant, c'est pourquoi il est important de définir des Buyer Persona. Alors, sachez que la définition d'un Buyer Persona, c'est un élément clé d'une stratégie, une bande marketing à succès. Le vrai but du Persona Marketing, c'est d'entrer clairement en contact avec vos clients idéaux, là où ils sont connectés. Autrement dit, c'est apporter de la valeur grâce au contenu sur les différents points de contact qui sont investis par les Buyer Persona. Si on sait ce que les Buyer Persona souhaitent accomplir, on saura évidemment comment les aider à atteindre leurs objectifs en fournissant les bons produits, les bons services, au moment où ils en ont vraiment besoin. Donc, pour résumer, les Persona vont permettre 1. De définir le ou les profils de vos clients cibles. 2. De savoir quel type de contenu produire pour les attirer. 3. Savoir à quel moment publier vos contenus. 4. Connaître les points sensibles à aborder. 5. Définir les bons mots-clés. Donc, le lien est très clair avec la stratégie SEO, référencement naturel. 6. Avoir une idée claire des problèmes, des points de douleur, des attentes que souhaitent vos Buyer Persona, vos prospects, qui vous permettra d'avoir des certitudes sur les sujets à aborder dans vos contenus. Et enfin, 7. Et dernier point, connaître leurs sources d'informations, les influenceurs qu'ils suivent, qui ils sont réellement et par quoi ils sont motivés. Ce qui vous permettra de construire un plan de diffusion, un planning de diffusion de contenus adaptés à leur comportement. L'ensemble des actions de votre équipe marketing et de votre stratégie doivent être réalisées pour l'un de vos Persona. Si vous ne pouvez pas associer le sujet de votre prochain article de blog à l'un de vos Persona, c'est qu'il faut le revoir. Pourquoi ? Parce que votre article, votre contenu n'aura pas d'utilité. Ne pas faire de Buyer Persona, c'est prendre un risque important de créer des contenus qui n'auront pas de retour sur investissement, qui n'auront pas d'utilité. Ils seront pour le coup trop éloignés des besoins de vos prospects, de leurs attentes et finalement, votre proposition de valeur n'aura aucune utilité, aucun retour sur investissement et donc, vous n'allez générer aucun trafic. La troisième étape, le troisième point qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, c'est finalement comment créer vos Buyer Persona. La première étape consiste à identifier les questions à se poser, les questions à poser et plus ces questions seront précises, plus on obtiendra des réponses précises. La première catégorie de questions à poser sont des questions d'ordre sociodémographique, à savoir est-ce que le Persona est un homme, est-ce que c'est une femme, quel est son âge, quelle est sa formation, quel est son parcours professionnel. Ensuite, on peut s'intéresser au type de société, au type d'entreprise, à son secteur d'activité. Est-ce qu'il travaille, ce Persona, dans une start-up, dans une PME, dans une grande entreprise du CAC 40 ? Quelles sont les personnes qui vont intervenir dans la décision d'achat ? Quel est son rôle dans l'entreprise ou les rôles dans l'entreprise ? La typologie de personne, est-ce qu'on a affaire à un senior, à un junior ? Quelle est sa journée type, son degré d'expertise pour exercer ce poste, son niveau décisionnel ? Et puis, on peut s'intéresser aussi à des informations spécifiques, c'est-à-dire quels outils il utilise déjà, quelles sont les stratégies qui le concernent, quels sont ses objectifs principaux, quels sont ses freins en interne, s'il a des freins financiers en matière de connaissance du produit. Quelles sont ses sources d'informations ? Comment il s'informe ? Quels sont les sites, les blogs, les interfaces qu'il va visiter ? A quelle fréquence ? Quelle est sa présence sur les réseaux sociaux ? Il est également important de lister à quoi ce Bayer Persona ne doit pas correspondre, c'est ce qu'on appelle la technique du Persona négatif. Ils peuvent être trop chers à acquérir comme client, ils n'achèteront jamais votre produit ou votre service, ils sont trop avancés pour votre produit ou votre service, s'ils ne sont pas forcément bankable, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas finalement de solvabilité suffisante pour vous ramener du retour sur investissement. Une fois que vous avez posé l'ensemble de ces questions, la deuxième étape consiste à déterminer, à identifier les canaux de recherche, c'est-à-dire les ressources qui vont vous permettre de vous alimenter et de trouver ces réponses. Ce que je vous conseille, c'est vraiment d'être à l'écoute du web et à l'écoute des réseaux sociaux. Personnellement, j'utilise beaucoup LinkedIn pour trouver des réponses, solliciter ma communauté, solliciter des clients types, des prospects types et leur poser des questions à travers des sondages. J'écoute aussi évidemment leurs conversations, j'observe leurs conversations, j'observe leurs posts. Je m'intéresse aussi aux forums de discussion, à leurs avis et à leurs commentaires sur des blogs. Et puis, je peux aussi lancer des études quantitatives et qualitatives auprès d'un échantillon représentatif de ma cible, ce qui va me permettre de pouvoir faire remonter des tendances et de m'alimenter encore une fois de leurs réponses pour parfaire, pour affiner ma connaissance des Bayer Persona. Une fois qu'on a récupéré toutes ces réponses, qu'on a investi tous les lieux de contact, il va falloir maintenant compiler les réponses et les recherches et synthétiser l'ensemble des informations qu'on a pu récolter dans un template, une représentation visuelle du Bayer Persona. Et c'est ce qu'on va aborder en dernier point de cette vidéo. Ce sont les différents outils qui nous permettent justement de designer nos Bayer Persona de manière sympa, de manière visuelle, synthétique, claire pour en tirer les informations les plus importantes, les points les plus importants pour l'analyse et pour une connaissance parfaite de nos Bayer Persona. Voilà, donc on aborde la toute dernière partie de cette vidéo sur les outils qui vont nous aider à créer des Bayer Persona. Mais restez bien jusqu'au bout de la vidéo puisque justement c'est une partie que vous attendez et on va parler de ces outils ou plutôt on va parler d'un outil. Si vous faites votre propre recherche sur Google, sur le web pour découvrir les outils qui vous permettent de créer des Bayer Persona, vous en avez plein, vous allez tomber sur une dizaine d'outils qui pour certains sont gratuits, pour d'autres sont payants. Alors, moi aujourd'hui je vais vous parler d'un outil que j'utilise beaucoup pour créer mes Bayer Persona, c'est l'outil qui s'appelle Make My Persona. Je vous laisse le lien en commentaire de cette vidéo, je vous le laisserai même carrément dans la vidéo. Ça vous permettra évidemment d'aller jeter un coup d'œil et de tester cet outil. Alors Make My Persona, c'est un outil qui est très intuitif, qui a été développé par une plateforme de marketing automation que vous connaissez peut-être, qui s'appelle HubSpot. Et cette plateforme, cet outil Make My Persona, en fait va vous poser une série de 7 questions destinées à élaborer le profil de votre Bayer Persona. Évidemment, plus vous serez précis, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans les questions à poser, plus vous serez précis sur les informations, sur les données que vous allez utiliser pour créer votre Bayer Persona à travers cette plateforme, plus vous aurez un profil détaillé. Une fois que vous aurez généré votre fiche, vous avez la possibilité, et ça c'est plutôt pas mal, d'ajouter des sections pour ajouter notamment des informations complémentaires qui ne seraient pas posées dans la série de questions et que vous voulez voir apparaître dans votre fiche puisque ce sont des infos que vous avez collectées par ailleurs. L'objectif dans Make My Persona, c'est de créer autant de fiches que vous avez de Bayer Persona. On l'a vu tout à l'heure, dans le cadre d'une relation client B2B, on peut avoir plusieurs Persona. Et donc, l'intérêt, c'est de créer des offres destinées à chacun de ces Persona, des messages, des contenus, un planning de diffusion qui soit en corrélation avec chacun de ces Persona. Ce qui est intéressant aussi dans cet outil, c'est que si vous n'avez pas la réponse à une question, vous n'êtes pas blottier, vous pouvez passer à la suivante. Pourquoi je vous parle de Make My Persona ? Parce que je l'utilise, c'est ce que je vous disais. Et pour trois raisons principales, c'est que c'est un outil qui est gratuit, c'est un outil qui est intuitif et c'est un outil où vous pouvez personnaliser votre fiche Persona. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. J'espère que vous allez tester cet outil Make My Persona. Dites-moi ce que vous en pensez, faites-moi des retours, faites-moi des commentaires. Ça me permet effectivement d'avoir vos feedbacks et c'est super important pour moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à la partager et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501